Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à l'UCC ce soir pour la dernière grande réunion publique de cette campagne. J'étais un peu réfléchie combien il y avait une réunion publique, alors 97 plus 1 ça fait 98 pour le premier taux, plus 2 pour le deuxième taux ça fait 100, tout rond. Et puis on a fait d'autres réunions quand même plus thématiques mais vous voyez c'est une centaine de réunions publiques, ça me fait toujours plaisir et je le fais avec toujours le même enthousiasme en fait parce que je sens une très forte mobilisation autour de moi, c'est votre façon de faire campagne qui me porte en fait, qui me pousse, qui me donne cette énergie d'être toujours enthousiaste pour vous accueillir ce soir à l'UCC. Je voudrais saluer Jean-Pierre, je ne fais pas le protocole mais je voulais simplement le remercier devant vous tous du travail qu'il fait et la coordination qu'il a effectué à l'UCC. Je n'oublie pas naturellement toutes les autres équipes de tous les cantons, de Mainvilliers, de Courville, d'Illiers, de La Loupe bien sûr, de Thiro Gardet, de Nogent-le-Retroux et puis d'autant du Perche. Bon et puis j'ai le plaisir encore ce soir et vraiment ça me touche énormément parce qu'ils m'ont accompagnée pendant toute cette campagne d'avoir nos trois sénateurs de Rélois. C'est quand même pas beau ça, les trois sénateurs sont là ! Le fond d'assureur est Joël Billard, sénateur, maire de Bonneval, qui va peut-être se présenter au canton d'autour du Perche ? Peut-être il peut, il a été boité toute la journée avec cette bonne valet à Autour du Perche et aux alentours ! Donc il m'a dit que je m'étais trop fatiguée pour parler et qu'il cédait sa parole à Gérard. Donc voilà, vous aurez un seul discours, un discours aussi. Je veux remercier et saluer en votre nom à tous, Éric Gérard pour m'avoir accompagnée. Bon, oui, j'ai les excuses des autres conseillers généraux de droite, ils étaient, donc Jean-François Manceau, Luc Lamiro et Françoise Amelin, qui étaient tous là il y a soir à nos gens-le-retroux, qui dois-je saluer aussi, bien sûr, je voudrais dire un peu pour Anne-Sophie, Anne-Sophie Oudy quand même. C'est notre dernière réunion. Je ne veux pas savoir combien d'heures elle a travaillé sur cette campagne, en plus du travail effectué, je dirais, d'assistante de député, parce qu'elle est restée assistante de député, donc c'était en dehors des heures, mais elle a bossé, pas toute la nuit en fait. Je ne sais pas comment on l'a fait. Bon, voilà. Elle non plus d'ailleurs. Donc merci, merci mille fois Anne-Sophie. Jean-Billard aussi, au fond de la salle, qui est notre délégué UAP, c'est à mon section. Et puis un digne, alors il y en a peut-être plusieurs, mais un digne représentant des jeunes pop, en la présence de Benjamin Buffo, de Céline-François. C'est la première réunion de campagne de nous accompagner avec Éric Gérard. Alors, d'abord un mot de... Non, en général là je... Après oui, après à Gérard, voilà, et puis après je vous reprendrai la parole. Et on vous a préparé avec Éric, on vous préparez. On va vous faire un peu un live, un petit duo avec Éric Gérard, comme ça, ça changera. On va innover, voilà. Alors, Éric, merci de la présence. C'est bravo. Alors, cher Éric, si on est là ce soir, pour la centième, avec les deux autres sénateurs, avec Gérard, avec Joël, c'est pas simplement pour dire qu'on est là pour le soutien politique. Déjà, il y a surtout des raisons d'amitié, réellement, mais si on est là, c'est parce que c'est la méthode qu'on emploie tout au long de l'année, pas simplement dans les campagnes électorales, c'est une méthode qui fait que les sept parlementaires dans les lois, les quatre députés, les trois sénateurs, qui comme vous le savez, étaient tous dans l'ancienne majorité présidentielle, on a envie et on travaille au quotidien ensemble. Et c'est clairement la méthode qu'on veut voir continuer à l'échelle de cette mandature qui va s'ouvrir. Pourquoi ? Bien, tout simplement, on l'a dit hier soir devant un certain nombre d'entre vous, qui étaient aussi un de gens, tout simplement parce que je crois que la donne a fondamentalement changé. Lorsqu'on vous parle des problèmes financiers de l'Espagne, de la Grèce, des problèmes qui sont dans nos portes, ce n'est évidemment pas sans conséquence sur nos finances publiques. Vous savez le niveau d'envêtement de la France et vous savez à quel point, dans l'avenir, on va être beaucoup plus rigoureux. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut avoir avancé nos projets, et on sait qu'on a un nombre en matière de transport, en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'équipement, sur tous ces projets pour ce territoire, pour cette circonscription, pour cette agglomération, pour cette ville, si on veut que ces projets avancent, ce n'est pas l'État ou les députés qui viennent nous amener. C'est d'abord les collectivités qui vont travailler entre elles. Et quel va être le rôle du député ? Le rôle du député, de la députée, ça va être tout simplement d'assurer ce relais entre des collectivités qui vont travailler entre elles. Et Laure est conseillère régionale, elle est également maire, elle travaille avec l'ensemble des élus, on sait généraux de la majorité, et elle travaillera aux côtés des autres collègues parlementaires pour assurer ce relais au niveau national. Donc on a vraiment là le rôle double député, qui est à la fois, bien sûr, le député défenseur d'un territoire, et le député qui est législateur et le contrôleur au niveau national. Et là, Laure, on connaît, on n'est pas à parler de son bilan, on peut en parler de l'avenir, on le connaît parfaitement. Pendant cette année, Laure a été députée remarquée. Alors le mieux, c'est seulement de regarder les statistiques, puisque sur Internet, on a tout, on a un classement des députés les plus actifs, et tout en haut de la liste, qui en a l'autre. Voilà, ça, c'est simplement pour la vie passée. Sur les dossiers locaux, il manque pas, que ce soit, je le disais, en matière d'emploi, on a des ambitions importantes, sur les objectivités, sur les entreprises, sur le travail des pays, que ce soit en matière de services, de présence médicale, y compris dans les zones urbaines. La question de l'action aux médecins, on le sait bien, certains d'entre vous connaissent bien, ce problème de la salle. Sur ces questions-là, c'est les collectivités et les députés, le député et la députée qui vont travailler ensemble. Sur l'ensemble de ces sujets, sur les accès aux trains, sur le problème de la métrique de route, sur le problème de la métrique de transport. Alors de qui on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit dans la critique, dans le démolissage des projets, c'est vraiment clair, c'est ça qui aujourd'hui est en cause, ou est-ce qu'il soit quelqu'un qui veut porter un problème de la métrique de l'histoire ? Et ma conviction, c'est que si on veut porter un problème de la métrique de l'histoire, on ne peut pas le faire seul aujourd'hui. Et lors, je crois Gérard, Joël m'en a témoigné, tout au long de ce mandat, c'est la méthode d'un employé. Sur tous les grands sujets, lorsqu'il a fallu se serrer les coudes, parce qu'il a fallu défendre leur éloir, on s'est retrouvé à cette parlementaire. Et demain, je crois qu'on aura encore plus besoin de cette méthode, compte tenu de la configuration politique, économique et budgétaire qui nous attend. Voilà la méthode. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pas simplement pour une posture politique, mais c'est pas simplement manifester notre amitié à l'or, simplement parce qu'on a envie de travailler comme ça, d'aller même plus loin, pour faire avancer ces dossiers, parce que je crois que l'or et l'or, c'est ce que l'on a besoin. Alors il y a un mot sur un centre de choses. Vous allez avoir un petit duo dans quelques instants, qui va démontrer un centre de vérité, et je le sais très bien, parce que Gérard a été pris en habiteur élien, je le suis aujourd'hui. Vous savez, on a aimé faire plus encore, mais pour faire plus, il faut aussi qu'il y ait des qualités qui soient demandesuses. Et donc c'est toute la difficulté. C'est que quand on n'a pas des relais importants de la part des villes qui veulent travailler, c'est clair, puisque les projets en rue, les projets de grande base urbaine, ça se traite d'abord avec des collectivités locales, néanmoins, l'État a apporté, j'en sais quelque chose, je connais bien les chiffres, puisque je préside le conseil d'administration, et je sais quel point l'État est intervenu ici, et si on avait plus de relais locaux, si on avait plus d'attentes de la part des municipalités, on aurait pu faire encore plus. Et ça, je crois que ce sera le rôle d'un débuté, c'est le rôle d'un débuté d'animer un territoire. Et on ne va pas parler d'un dossier, parce qu'il y a des zones de contre-vérité qui ont été dites dans ces campagnes, c'est mon choix que vous le connaissez, on n'a pas l'habitude de critiquer, on pense que les idées de chacun peuvent s'exprimer, néanmoins, je crois qu'il y a parfois des zones de contre-vérité qui méritent d'être dénoncées, parce qu'on n'a pas le droit de mentir aux gens à ce point-là. Et donc je voulais dire en particulier sur cet aspect d'un rue que je connais particulièrement bien. Donc vraiment, c'est... Donc nous sommes jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a énormément de personnes qui ne se sont pas déplacées, vous le savez, il y a un certain nombre de personnes qui ont bougé, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément envie d'aller voter pour un autre duo, qui n'ont pas forcément envie aussi de sortir pour voter, c'est important, parce que je crois que quand on voit le travail qui a été accompli par l'OVRE, quand on voit l'esprit d'équipe nous représenter, cette volonté qu'on a travaillé ensemble, ensemble des parlementaires, avec les élus conseillers généreux, avec les villes et les communautés qui veulent travailler avec nous, je crois qu'on a de l'égalité pour désir, mais pour ça, on a besoin de votre soutien. Alors il reste quelques jours pour convaincre, regardez s'il y a des voisins, des amis qui partagent vos convictions et qui ont envie de venir dimanche, en tout cas, s'ils n'ont pas envie, convaincre les, c'est important, et c'est important pour l'avenir de chacun d'autres. Merci. Applaudissements Et c'est aussi vous toutes et vous tous qui n'avez pas ménagé votre peine pour la porter en tête du premier tour. Et c'est très, très, très important. Vous savez, moi j'étais mardi matin au Sénat, on regarde très fortement leur éloi. Parce que nos quatre candidats, il y en a un qui vient d'être élu, et les trois autres sont en tête. Et on pense tous au niveau national que le Grand Chelem est possible et vraiment réalisable. Et donc ça c'est quand même très, très important. Parce que, vous savez, dans toute la France, je peux vous dire que c'est parfois le carnage. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de départements qui pourront faire le Grand Chelem. Et peut-être qu'on sera le seul département à faire le Grand Chelem dans toute la France. Et donc on pourrait être fiers, mais pour être fiers, il y a encore un petit effort à faire. Et le petit effort, je suis sûr que chacun de vous est capable de le faire. Alors, on a parlé des encheux locaux, Albéric l'a dit. Je crois que, et c'est ça qu'on voudrait bien assister, aussi bien Joël, Albéric, Laure, mais aussi les autres députés qui avaient travaillé avec nous, tous les sept, vous vous rendez compte, quatre députés, trois sénateurs, on a très, très, très bien travaillé ensemble. Et on a très, très bien travaillé ensemble sur des gros sujets. On a fait avancer des sujets dont on laissait sur place depuis une vingtaine d'années. Et bien, tout ça, c'est un travail en profondeur qu'on a pu accomplir parce qu'on était unis. Souvent, on a perdu les gros dossiers parce qu'un tel pensait quelque chose et l'autre pensait autrement. Et puis, finalement, au niveau national, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On est content parce qu'on dit on ne va pas donner raison à un et à un autre et l'inverse à l'autre. Et bien, du coup, on ne fait rien. Et comme ça, on a vu passer pas mal de choses. Et bien là, et je parle en connaissance de côte, ça fait 20 ans que je suis parlementaire, ça me fait bizarre parce que j'étais le plus jeune parlementaire. Maintenant, je ne suis pas le plus vieux. Mais en tout cas, on aurait le voir au niveau des sénateurs. Ça y est, je suis le doyen des sénateurs. Ça me fait drôle. Bon, enfin, c'est comme ça. Mais quand même, cette équipe-là de sénateurs, c'est pratiquement les plus jeunes au niveau national. Alors donc, on se rattrape. Même si je fais perdre un peu la moyenne d'âge. Bon, hein, je vois. Donc, non, mais c'est quand même très, très, très important. Et franchement, si on n'arrive pas à consolider ce qu'on a pu faire en équipe, eh bien, on va reprendre 10 ans en arrière. Et ça, c'est... Avec tout ce qu'on a enclenché, c'est vraiment formidable. Et puis, je voudrais vous faire une confidence parce que vous la connaissez, Laure. Elle est sincère, elle est bosseuse, mais en plus, elle nous aide fortement parce que dans cette équipe de sept, c'est souvent elle qui travaille. C'est souvent elle qui travaille parce qu'elle nous prépare les lettres. On n'a plus qu'elle est signée. Alors, on ne voudrait vraiment pas la perdre. Alors, non seulement, elle travaille super bien pour cette circonscription, elle travaille super bien pour le département et elle nous facilite la tâche. Alors donc, vous voyez, pourquoi on tient un boucouin ? Non, mais les trêpes de plaisanteries, c'est vraiment très, très important. Alors, c'est vrai qu'il y a des dossiers très lourds, Albéric en a parlé, Laure va certainement y revenir. C'est vrai que cette circonscription, il y a une partie perche, il y a une partie Pays-Chartrain. Alors, moi, en tant que président du Pays-Chartrain, j'ai bien sûr l'occasion de travailler souvent avec Laure. Je peux vous dire qu'elle est tenace, qu'elle défend ses dossiers pour sa circonscription. Alors, c'est vrai que, parfois, elle est difficile, mais c'est normal, parce que c'est le véritable député qui défend son territoire et je peux vous dire qu'elle le défend à fond. Je peux vous dire que tout ce qu'elle a obtenu en cinq ans, c'est remarquable, parce que c'est son premier mandat. Elle va en avoir d'autres, mais pour le premier mandat, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a obtenu, quand je pense que certains osent dire qu'elle aurait le fait, c'est... Alors, franchement, si on commence par mentir autant que ça, c'est mal parti pour sa carrière politique. Mais bon, je pense que c'est un tour d'essai qui va se terminer et puis que, finalement, il va arrêter. Et je pense qu'on l'aura débarrassé du territoire de Réloir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis, je voudrais m'adresser, non pas à vous, parce que vous, vous avez porté, lors, dès le premier tour, mais vous connaissez forcément, dans vos entourages, des gens qui, parce qu'ils s'en avaient ras-le-bol de la politique nationale, parce qu'ils voulaient exprimer une désespérance, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas racistes, mais ils s'en ont ras-le-bol de plein de choses et qu'ils voulaient marquer leur mécontentement pour montrer que, finalement, il faut faire plus, il faut entendre plus. Et ils ont marqué ce mécontentement. Mais, moi, il faut leur dire, à ces électeurs, alors, choisissez-les bien, parce qu'il y en a qui sont parfois de gauche, mais, moi, ce que je veux vous dire, c'est, pour ceux que vous connaissez, qui sont plutôt de droite, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent voter pour le deuxième tour, qu'ils ne s'abstiennent pas, qu'ils doivent aller voter et porter, bien sûr, leur vote sur l'or, parce qu'ils n'ont rien à attendre des autres. Mais rien à attendre, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Vous le savez bien. Le droit de vote non lié à la nationalité. Bon, et puis, vous connaissez tout le reste. Certainement que l'or va le développer. Mais, moi, je la connais bien, l'or. On la connaît tous bien. C'est une fille qui a des grandes valeurs. Elle va développer le thème, certainement, de la sécurité. Enfin, c'est pas une fille qui pourrait se dire que, finalement, voilà, elle a des vraies convictions. Elle les affirme. Et moi, j'aime bien les gens qui ont des convictions et qui les affirment. Alors, donc, dites-le autour de vous. Ceux qui, pour X raisons, voudraient s'abstenir, là, il y a un vrai choix. Un vrai choix de société à la fois au niveau local, il y a un vrai choix de société au niveau national. Et puis, comme je le dis, on a besoin de l'or au niveau local, on a besoin de l'or au niveau départemental et on a besoin de l'or au niveau national. Et donc, lâchez-vous, essayez de convaincre encore pour ces deux derniers jours. Et puis, je pense que dimanche, la fête sera belle. Applaudissements Merci. Merci Alpenny, merci Gérard. Alors, Gérard, vous prie d'excuser parce qu'il y a une réunion de Jean-Pierre Gorge ce soir et donc, il va aussi soutenir naturellement Jean-Pierre en tant que vice-président de l'ACLO. Je vais commencer à parler de l'analyse des résultats. Simplement deux mots sur ce sujet-là. Alors, 38,4% au premier tour, c'est mieux que ce que j'avais fait en 2007. Ça me met aussi largement en tête du premier tour et on a des réservoirs de voix importantes que ça soit au centre, que ça soit à l'extrême droite et aussi, et aussi, il y a des électeurs du Front de Gauche qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour moi. Donc, vous voyez, il y a des gens qui votent pour une personne au-delà d'une étiquette et il y a des gens qu'on doit aller chercher, convaincre à la fois sur notre personnalité, notre façon de faire la politique avec Eric Gérard et les valeurs que nous défendons qui sont des valeurs fortes, des valeurs qui sont très loin du laxisme souvent véhiculées par la gauche. On en reparlera tout à l'heure. On est en tête parce qu'on a créé une dynamique de campagne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en tête par hasard. Il y a une vraie dynamique de campagne qui a été créée, que vous avez créée et c'est cette dynamique qui va nous mener à la victoire dimanche prochain. Je suis confiante mais je suis vigilante. Alors, on est toujours en campagne, toujours, toujours, toujours en campagne jusqu'à dimanche et il y a encore du travail. On a bien sûr mobilisé tous nos contacts pour les abstentionnistes, c'est ce dont Gérard Cornu a parlé. N'hésitez pas à réfléchir, vous, à toutes les personnes que vous pouvez appeler, à aller voir, discuter. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus voter au premier tour, en particulier beaucoup de gens de droite, un peu démobilisés par les résultats de l'élection présidentielle et puis aussi qui se posent des questions en fait, de savoir à quoi sert un député dans l'opposition par rapport à un député de la majorité. Je vais vous dire à quoi sert un député dans l'opposition ? Un député dans l'opposition déjà au niveau local, au niveau du département, on va travailler comme on a travaillé jusqu'à maintenant bien dans la main. Et on va être d'accord pour porter les projets de la 154, par exemple, qui est essentiel. on sera bien sûr, on fera exactement ce qu'on a fait pour la sortie de l'autoroute d'Illier. On va pouvoir défendre tous les projets du territoire ensemble, unis, tous les sept parlementaires et sept parlementaires ensemble pour aller défendre ces projets au niveau national. Et puis, une députée dans l'opposition, c'est toujours Tsunas et Cugnias. Et finalement, quand on insiste, on obtient aussi de l'actuel gouvernement ce qu'on a demandé. Alors voilà, je vais le dire parce que c'est intéressant quand même. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre et un courrier de Manuel Valls. Vous vous souvenez de l'histoire de la sécurité civile que vous avez vue dans la presse ? C'est un peu loin, c'est un agence-retrou. Permettez-moi d'en dire un mot, on sera plus court tout à l'heure. Il y a eu une rumeur lancée par le candidat de la gauche sur le déménagement de la sécurité civile de nos gens-retrou vers le sud de la France. 650 familles concernées. Un drame pour nos gens, un drame pour une ville comme nos gens au niveau naturellement. C'est déjà un drame pour les familles et puis naturellement au niveau économique mais au niveau de vie aussi. C'est les écoles qui sont touchées, c'est toute la ville qui est touchée. Donc moi, je me suis d'abord retournée vers Claude Guéant, ancien ministre et je lui ai demandé est-ce qu'il y avait un projet de gouvernement ? Claude Guéant m'a écrit une lettre en disant non, il n'y a pas le projet de gouvernement et j'ai naturellement aussi écrit à Manuel Valls, ministre actuel de l'Intérieur, et Manuel Valls m'a répondu l'aide du 12 juin que j'ai reçu aujourd'hui. L'UISC de nos gens-retrou dispose par sa proximité géographique avec la région parisienne et le littoral atlantique d'une bonne implantation pour répondre aux enjeux de sécurité civile de la partie nord de la France. Je ne la remettrai pas en cause. Signé Manuel Valls. Ce que je veux illustrer par là, c'est que le travail paye et le travail paye au-delà des étiquettes politiques. Donc voilà des éléments pour convaincre aussi des gens qui diraient oui, je ne sais pas pour qui voter, puis est-ce que je dois voter à droite alors que le président est à gauche ? Il y a des gens qui se posent ces questions. Qui votent pour une personne qui a envie de bosser et défendre le terrain ? Voilà. Jusqu'à présent, nous avons fait campagne avec Eric et vous l'avez vu de façon toujours positive, toujours constructive, avec des propositions concrètes pour le territoire. Avec Eric, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est notre façon de faire de la politique. C'est comme ça qu'Eric s'est engagé en 2008 pour prendre la mairie de Jean-Le Retroux. Alors, non, tiens, tiens, quel d'actu ça. Nous n'allons pas changer. Eh bien, en fait, si un peu, et donc Eric, je te demande de venir. Or, rassurez-vous, on va simplement faire une petite mise au point parce que nous voulons faire de la pédagogie sur le florilet de mensonges véhiculé par le petit-fils suivant et la façon dont il réutilise à sa manière la technique de ce que j'appellerais l'amalgame trotskyste pour faire d'un mensonge un ensemble de contre-vérités. Alors, salut à tous, remercie à Péric et à nos sénateurs d'être parmi nous. J'étais pas là à la dernière réunion à l'UCL, c'est pour ça que je n'étais pas présenté. Et c'est vrai que vous ne le connaissez peut-être pas, donc je me présentais rapidement. J'ai eu du mal à suivre les 100 réunions de l'or. J'ai des grandes jambes mais moi j'ai du mal à la suivre des fois. C'est la galope, je pourrais vous dire. Elle est une sacrée pêche. Donc j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai originaire d'une petite commune près de Nogent-de-Rotreau où j'ai effectué ma scolarité, le collège et la lycée à Nogent-de-Rotreau aussi. Et puis après, j'ai fait des études de pharmacie à Tours dans les années 80 et j'ai repris une pharmacie d'officine à la Loupe en 90. Et comme disait tout à l'heure, j'ai été maire de la Loupe en 2008 et ainsi, conseil général du même canton. Tout ça, c'était pour faire une petite transition. Alors c'est vrai qu'on a parlé durant cette campagne, Laure a beaucoup parlé emploi et santé. On le démentera peut-être un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on est aussi là. Bon, on a fait une campagne qui le disait très soft. C'est vrai que Laure a été vraiment une correction exemplaire. Pendant les réunions que j'ai vues, on n'a jamais parlé de la Loupe ou qui que ce soit et on n'a jamais essayé de démenter qui que ce soit. Mais il y a quand même des chiffres et il y a des vérités à remettre en place et il y a certains chiffres qui sont quand même importants. Alors je vais prendre un document de référence qui n'est peut-être pas le vôtre. C'est le document de la Rue-Mure. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez impressionnantes. Je viendrai peut-être sur le document. C'était son document de campagne là. Alors, il parlait de rénovation européenne. Vous savez, les projets en russe qu'on parlait à Péry tout à l'heure. Zéro euro pour la troisième circonscription contre 397 millions d'euros pour le reste du département. 124 chartes, 210 pour Rue. Je peux vous dire que c'est faux. Elle veut vous expliquer pourquoi. Je peux vous dire mon micro. Moi, je vais vous parler un peu plus fort. Ça va éviter de se repasser. Alors, c'est faux. Et puis, on va vous faire un peu participer ce soir. Donc, c'est faux. Oui, c'est faux parce qu'en fait, d'abord, les 124 millions d'euros pour Chartres, ce n'est pas le montant des subventions de l'État comme c'est marqué sur le tract. c'est le montant total du projet. Les subventions représentent de l'ordre de 20% du projet. Et puis, pour l'U.C., pour l'U.C., puisqu'ils disent euro euro pour la troisième circonscription, c'est faux, pour l'U.C., il y a eu 17% du projet de Bruxelles qui a été des subventions d'État. Donc, c'est complètement faux. alors que la mairie de l'U.C. n'a mis que 3% de financement. Vous savez, dans le fond, si la mairie de l'U.C. avait investi plus, elle aurait eu aussi plus de subventions de l'État. C'est-à-dire que l'ANRU est là pour accompagner des projets des municipalités. L'État ne finance pas des projets si la municipalité n'investit pas elle-même. Or, ce qu'a fait Chartres, avec 124 millions de projets pour Chartres-Beaulieu, Chartres a investi à titre de la commune de l'ordre de 34 millions d'euros. Alors que l'U.C., c'est de l'ordre de, je ne sais plus si c'est 500 000 euros, 450 000 euros investis sur le projet de l'U.C. Donc c'est faux. Deuxième point sur ce tract, le plan de relance route-infrastructure. Zéro euro pour la troisième circonscription contre 3,5 milliards au niveau national. C'est toujours faux. Alors, la vérité, c'est que parmi d'autres subventions, j'ai obtenu au moment de la négociation du plan de relance 7 millions d'euros pour la sortie d'autoroute d'Illier-Combret. Dans le cadre de la convention État-Cofirute, ce n'était pas dans le cadre de la convention de plan de relance. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu de l'amalgame Trotskis-centract. C'est qu'il met plan de relance. Il met route et infrastructure. Parce que sur le plan de relance, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été versés aux collectivités légales en tant que remboursement anticipé de la TVA. Mais indépendamment de ça, donc il met plan de relance. Mais moi, au moment du plan de relance, j'ai négocié ça. L'important, c'est ce qu'on fait pour le territoire. C'est les 7 millions d'euros qui vont permettre la sortie d'autoroute d'Illier. Alors quand même, je me suis quand même posé la question. Parce qu'il parle de financement du plan de relance sur les routes. Et le financement du plan de relance sur les routes, c'est sur les routes nationales. Et bien, je me suis demandé si le candidat de la gauche savait qu'il n'y a qu'une dizaine de kilomètres de routes nationales sur la troisième circonscription. C'est un petit bout de la nationale 10. Voilà. C'est intéressant de dire des tracts, quand même, non ? Il y en a 7 900 à la charge des appartements. Oui, oui, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas dans le cadre du plan de relance. Parlons, on prêt toujours sur ce tract. On avait l'hôpital, alors plan hôpital, zéro euro pour la troisième circonscription contre 13 millions d'euros pour l'hôpital de Dreux et 5 milliards au niveau national. Pareil, Bété, députée, a soutenu la fermeture des hôpitaux de proximité comme celui de Neugent-Retroux. Elle a soutenu le gouvernement UMP qui ont refusé d'augmenter le nombre de médecins. Vous imaginez un peu. C'est ? Oh ! Merci. Alors, sur l'hôpital de Neugent-Retroux, l'hôpital a reçu une subvention de 1,5 million, 1,5 million, oui, 1,5 million euros pour la restructuration de l'hôpital de Neugent-Retroux, la chirurgie ambulatoire et les urgences. Alors, ce n'était pas dans le plan hôpital, c'était dans un autre fond. Là aussi, on est dans le blamalgame Trotskis, dans les mensonges, en fait. Mais l'important, c'est qu'il y a bien eu une subvention d'État apportée à l'hôpital de Neugent-Retroux. Alors, il dit aussi que j'ai fermé les hôpitaux de proximité. Mais pour moi, à la loupe, rassure-moi, ton hôpital, il fonctionne toujours. Toujours. Bon, je vous rassure aussi l'hôpital de Neugent-Retroux, il n'est pas fermé. Malais, il s'il met dans le trac. Et deuxièmement, toi, tu es professionnelle de santé, donc tu vas peut-être être plus crédible que moi dans ce cas-là. Rappelle-moi de combien on a augmenté depuis 10 ans le nombre de médecins informés ? Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, hier sur RMC hier matin, on en parlait hier soir et j'ai entendu le nouvel ministre de la Santé, je ne me souviens toujours pas encore de son nom, d'ailleurs, mais c'est pas là, ça viendra, parce que ça va peut-être rester plus de 15 jours, je pense quand même. En fait, il parlait de changement et de mesures pour essayer de résoudre nos problèmes de désertification médicale. J'imagine qu'à Bucet, c'est comme à Loupe, ailleurs, peut-être un peu moins, mais vous commencez déjà à voir les prémices du vieillissement des médecins et des difficultés de recrutement. Alors, je n'ai pas entendu parler de numérus clausus d'ailleurs, parce que ce numérus clausus, vous savez, c'est le nombre d'étudiants qui sortent tous les ans, il est passé de 4100 en 2001 à 8000 aujourd'hui, ça veut dire qu'il a été doublé. Ce qui correspond en théorie, il est réjusté tous les ans, donc ça correspond en théorie aux besoins qu'il y aura dans 7-8 ans aux horizons de 2020. Donc, ce numérus clausus, c'est pas en le mettant à 15 000 aujourd'hui que ça va changer quelque chose dans les 8 années à venir. Ce numérus clausus a été bien sûr régulièrement augmenté et doublé en 10 ans avec l'ancien gouvernement. Alors, on parlait de soutien aux structures qui permettraient des exercices collectifs. Vous avez entendu parler de raisons de santé, il y en a une qui est en construction à la Loupe, il y en a déjà certaines qui sont sorties dans le Réloir, il y en a une en construction à Châteaunin, au projet Courville, alors nous dans le Perche on a peut-être pris un peu d'avance parce qu'il y en a une qui est en construction à la Solange, nous on va être livrés au mois de septembre, tirons un projet, nos gens en parlent aussi d'ailleurs. Donc, c'est ce que fait l'État déjà depuis moins 3 ou 4 ans donc ça n'est rien de nouveau. Réformer les études générales, c'est pareil, c'est quelque chose de pas nouveau et je dirais qu'il faudra même aller plus loin, c'est pour ça que je suis convaincu que nos parlementaires qui sont là et Philippe Higet étaient là avec nous, ça ne suffira pas tout ça. Il faudra aller bien plus loin, il faudra inciter l'installation voire la réguler. Donc c'est vrai que ça il y a 10 ans on n'en parlait pas, aujourd'hui on commence à en entendre parler. En 2010, Philippe Higet avait proposé cette mesure qui n'a pas été acceptée. J'avais quoi signer ? Voilà, tout à fait. On entend parler du Conseil de l'Ordre qui commence à avoir des prémices de ça. De toute façon, rassurez-vous, on n'aura pas le choix. Donc effectivement, il faut conserver ce numérus clausus et entre nous, dans quelques années, il faudra le baisser. Parce que quand on va en passer le papy-boom, il y en aura trop après, il y aura un effet d'abondance qui ferait que ça peut-être surconsommera. Donc il faudra toujours le surveiller. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas entendu le grand changement sur la santé, mais il y a intérêt peut-être d'aller plus loin. C'est pour ça que je crois, je suis convaincu que les parlementaires qui sont dans cette salle ont compris ce message, ils iront un peu plus loin pour aller dans ce sens. Ce sera pour moi le seul moyen qu'on a à court terme pour réduire cette période de 8 ans qui va être très difficile. Je vais rajouter un mot sur la santé parce que c'est un de nos thèmes prioritaires de proposition. Donc tu as parlé des maisons de santé, tu as parlé de l'action nécessaire de régulation des médecins. Je voulais aussi parler de l'organisation du parcours de soins. C'est-à-dire que c'est important qu'on travaille et dans le cadre des maisons de santé que j'ai dit c'est une meilleure possibilité d'arriver à travailler sur le parcours de soins c'est-à-dire le rôle de l'infirmière par rapport au rôle du médecin par rapport au rôle du kiné l'installation de la ténémédecine donc c'est tout ce qu'on veut mettre en place et développer et ce dont on se rend compte c'était déjà initialisé par le gouvernement précédent et ces maisons de santé sont financées par l'État celle de la Loupe l'est et ce dont on se rend compte aujourd'hui finalement c'est que le gouvernement actuel va dans la continuité de ce qui a été fait par le gouvernement précédent donc ça n'a pas lieu d'être une mention de critique dans un tract électoral de la gauche on a un enjeu sur les services de soins et de santé qui est majeur on le sait on en a conscience et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis associée c'est ce que je vous avais dit lors de la dernière réunion à l'UCC avec un professionnel de santé parce que c'est un vrai atout pour comprendre activement ce qu'il faut faire et l'organisation en fait qu'il y a à mettre en place donc l'optimisation du temps de médecin et certainement une régulation alors après c'est moi qui te pose la question là c'est des sujets qui sont vrais il met dans son tract deux points la fermeture de la gendarmerie de Chambon à Gatine en 2004 et la maternité de nos gens le retour en 2003 bon d'abord il revient sur des sujets qui sont quand même assez vieux ça date il y a 8 ans et ça date il y a 9 ans et puis c'était pas forcément moi enfin moi j'étais pas députée j'avais même pas l'idée qu'un jour je deviendrais un jour députée alors que je pense que lui depuis qu'il a 0 ans il imagine qu'il est enfin vous l'avez commenté à un jeune qui voulait être députée mais bon en avant de ça je crois que c'était plutôt son père qui était député à cette époque là mais ce qui est intéressant c'est pas tant ça c'est parle-nous un peu de la gendarmerie de Chambon à Gatine je ne sais pas si vous connaissez cette chambon commune qui est la première commune du Perche quand vous arrivez de Chambon à Gendrotreau la gendarmerie est sur le côté vous imaginez c'est un bâtiment des années 60 il y a une caserne d'ailleurs plus d'informations de cet après-midi je ne suis pas sûr qu'Arole Duvar habiterait dans ce genre de gendarmerie lui qui habite le passage du Cerf dans le deuxième arrondissement c'est ça ? c'est pas du tout le même standing c'était pour être un peu méchant ça va pas loin donc cette caserne on avait la même à la Loupe d'ailleurs qu'on est en train de recycler je dirais vous savez qui sera la maison de santé vous avez les mêmes types de casernes partout dans le département sur Thiron et c'est vrai que il y a en 2008 c'était au début du mandat la caserne de la Loupe la caserne de la Loupe a été restructurée les travaux ont été faits nous avons une caserne toute neuve comme il y a aussi à Corrine effectivement on a fermé cette caserne de Chamon mais on n'a pas réduit les effectifs et surtout on a amélioré une chose importante c'est qu'aujourd'hui il y a un confort de vie qui est important les gendarmes restent il y a moins de turnover globalement vous savez très bien quand vous avez des gendarmes qui sont plus présents et qui restent plus longtemps on a un meilleur service aujourd'hui les gens les gendarmes viennent à la Loupe parce qu'ils trouvent que la caserne est plutôt sympa au bord de la forêt alors qu'on avait des locaux qui étaient vraiment désués donc je dirais que c'est pour une modernisation de nos outils même si on a fermé le site de Chamon on garde quand même l'intérêt local et je pense que tous les élus du territoire ne se payent pas du service de cette gendarmerie donc effectivement on l'a fermé mais je crois qu'on l'a fermé à bon escient pour arriver à faire quelque chose de beaucoup plus moderne et d'intéressant voilà un peu le discours vous voyez c'est vrai qu'on l'a toujours dans ce discours un peu le démago il n'y a pas grand chose d'autre à dire en vrai dire voilà le dernier point on a parlé tout à l'heure en introduction c'était la rumeur sur la sécurité civile sachez que ça m'a profondément choqué en fait ces mensonges électoraux bon ça ne me choque pas c'est une technique électorale c'est sa façon de faire très bien on doit nous faire un appel d'élogie maintenant pour rétablir la vérité ça c'est sûr mais sur la sécurité civile ce qui m'a choquée c'est finalement il y a des conséquences humaines derrière il y a des conséquences humaines enfin c'est pas rien sur un territoire de lancer une rumeur pareille voilà alors maintenant on va repasser dans notre constructif on n'aura pas été très long et on va clore cette phase de mise au point des tracts et de lecture ensemble des tracts d'Harold Duvar moi je voudrais on vous a parlé de la santé je voudrais vous parler un petit peu d'emploi quand même de vous dire qu'on a besoin de chefs d'entreprise à l'Assemblée Nationale on a besoin et ça c'est au-delà des courants politiques on a besoin de gens qui comprennent le fonctionnement de l'entreprise de l'intérieur comment voulez-vous travailler sur l'enjeu majeur de l'emploi de la compétitivité des entreprises sans savoir comment fonctionne de l'intérieur une entreprise on a fait beaucoup de choses déjà on a supprimé d'un point de vue fiscal on a supprimé la taxe professionnelle on a triplé le crédit impôt recherche ça c'est des mesures qui nous ont permis quand même en 2011 d'avoir une création nette d'emploi industriel en France une création nette d'emploi industriel en France c'est la première fois depuis 10 ans c'était la première fois depuis 10 ans depuis la mise en place des 35 heures parce que ceux qui critiquent aujourd'hui le taux de chômage en France qui est quand même lié à la crise économique on le sait oublient oublient que dans le domaine de l'industrie ils s'appellent quand même le ministre du redressement productif mais ils oublient qu'ils ont été un jour le ministre de la destruction de la production à cause de la mise en place des 35 heures ça a été un drame un drame dans les PME et les PMI françaises alors moi j'ai envie de défendre les PME et les PMI françaises sur plusieurs aspects le premier aspect c'est qu'il y a une sur-réglementation en France au niveau des entreprises au niveau des entreprises à l'école enfin dans tous les domaines les français on a un impôt papier en France colossal et donc ce que je propose c'est qu'on vote un dispositif et j'attends des sénateurs naturellement qui m'aident là-dessus qu'on vote un dispositif pour supprimer deux normes quand l'État en crée une il supprime deux normes voilà et on qu'on soit dans une réflexion non pas des réglementations mais d'arrêt de la sur-réglementation et qu'on supprime les normes qui sont j'allais dire stupides sans dénuer de bon sens comme celle que je vous avais citée la dernière fois et que j'adore citer c'est l'histoire de Boucher qui prend un jeune de 16 ans et le jeune de 16 ans n'a pas le droit d'utiliser un objet tranchant alors qu'on fait son apprentissage je ne sais pas ce qu'il va apprendre il va savoir peut-être vendre la viande et encore non même pas même pas tenir la caisse je ne sais même pas si il a le droit en termes de responsabilité mais donc voilà ça c'est extrêmement important c'est extrêmement important pour nos entreprises parce que et nos industries parce que 5,2% du PIB français est lié au poids de la réglementation alors que c'est 3% en Allemagne donc on voit la différence de compétition qu'il y a juste sur ce domaine là et on a eu une inflation administrative une inflation réglementaire depuis une vingtaine d'années considérable en France qui pénalise l'énergie à déployer dans les entreprises vous savez moi j'ai visité 80% des entreprises de ma circonscription de façon systématique parce que je veux être à disposition des chefs d'entreprise de toutes les personnes si jamais elles ont des difficultés ou si jamais elles ont des projets un député est là pour appuyer des projets il ne peut pas les inventer mais il est là pour les appuyer les élus bien évidemment me contactent s'ils ont des projets Eric l'a fait régulièrement les élus du territoire l'ont fait enfin quasiment tous je dirais sauf le maire de l'UC sauf le maire de l'Avilliers sauf le maire de l'Avilliers sauf le maire de Nogent le retrouve voilà mais majorité moi je les aurais appuyés avec leur projet je vous l'assure sincèrement parce que c'est l'intérêt des habitants c'est tout mais donc les relations entre un député et un élu sont très fréquentes en fait en permanence en revanche les chefs d'entreprise n'ont pas idée que le député peut les aider donc j'ai fait cette démarche systématique mais je peux vous témoigner qu'il y a un talent en France dans les entreprises il y a une créativité il y a une façon de travailler aussi qui est intéressante les chefs d'entreprise s'appuient sur le talent de leurs ouvriers sur ce qui se passe sur les chaînes de production il y a de l'innovation alors libérons ces énergies parce que on va créer des emplois on va pouvoir exporter c'est pas c'est pas qu'une question de coût en revanche le coût administratif est beaucoup trop élevé donc allégeons-le deuxième chose n'handicapons pas nos entreprises par rapport aux entreprises anglaises aux entreprises allemandes quand on traduit dans le droit français des directives européennes on a la fâcheuse habitude en France d'en remettre une couche on va être le premier de la classe en fait en étant le premier de la classe malheureusement on tue les emplois indirectement parce qu'on se met on ne se met pas au même niveau de contraintes pour nos entreprises on remet une couche de contraintes donc ça c'est extrêmement important aussi la règle par défaut ça doit être on traduit les directives européennes comme les allemands et les anglais par exemple ne nous mettons pas au moins dix ans de l'ombre mettons-nous au niveau des pays avec lesquels on est les plus en compétition en matière d'innovation de créativité d'industrie et puis dernier point que je cite aussi c'est libérons les énergies dans les entreprises de 49 salariés pour qu'elles grossissent vous savez c'est un thème que j'ai évoqué la dernière fois mon souhait c'est que ces entreprises de 49 salariés qui ont du potentiel de croissance ne soient pas freinées parce qu'ils doivent faire introduire en fait une idéologie extérieure dans leur entreprise par la création du comité d'entreprise et du CHCT alors soyons clair entre nous je suis favorable au comité d'entreprise et au CHCT je suis favorable naturellement au dialogue social mais ce que je veux c'est que un syndicat maison puisse se présenter au premier tour des élections de représentants du personnel pour pouvoir être élu ça lèvera le frein psychologique qui existe aujourd'hui chez les chefs d'entreprise pour le passage de la barre de 49 à 50 salariés c'est un enjeu majeur aujourd'hui nous avons beaucoup de toutes petites entreprises en France et ça pour moi la baisse de la réglementation va leur servir considérablement en termes d'allègement de charges et pour les entreprises qui sont de cette taille d'alentour de 45 à 50 il faut les aider à croître parce que là c'est notre compétition internationale qui est dans le jeu donc voilà il faut vraiment arrêter l'idéologie majeure autour du sujet des syndicats CFTC CGT FO CFDT CFTC si c'est ça qui est le frein il faut qu'on le lève et il faut qu'on puisse avoir des syndicats maison dans les entreprises entre 50 et 250 salariés je suis vraiment une ardente défenseur de ça ça m'agace de visiter Carthor à Mousset avec Éric et que le président nous dise ben voilà moi quand j'ai trop d'activité je l'envoie en Angleterre parce que ici sinon je pourrais créer 15 salariés de plus ils sont à 49 et il me dit je préfère les avoir en France parce que les français travaillent mieux et les anglais ça fait toujours plaisir à entendre mais je préfère qu'on puisse le concrétiser avec lui c'est encore plus c'est le patron un des patrons les plus sociaux en fait que nous avons rencontré il a mis en place un 13e mois il a mis en place l'intéressement alors qu'il n'est pas obligé il a un très faible turnover parce que les salariés se sentent bien il utilise l'intelligence de tous ces salariés dans son mode de fonctionnement donc c'est vraiment un cas d'école donc au moins avec ces cas d'école là qu'on puisse faire grandir nos entreprises en France c'est essentiel voilà vous voyez quand je parle de ça je peux en parler pendant des heures parce que j'ai plein d'idées et c'est parce que je suis une ancienne chef d'entreprise que j'ai toutes ces idées là je pense que les gens mes collègues députés s'ils ne sont plus éloignés du monde de l'entreprise s'ils viennent de l'administration on a beaucoup qui viennent de l'administration beaucoup de l'éducation nationale ils ne peuvent pas sentir ça aussi finement en fait ils ne peuvent pas sentir que c'est une nécessité ils ne peuvent pas sentir que c'est un frein ils ne peuvent pas le comprendre voilà et puis l'autre point aussi extrêmement important c'est qu'il faut qu'on puisse retrouver le dialogue social dans l'intérêt du salarié par là je veux dire qu'il faut qu'on puisse au moins pour ces entreprises de 50 à 250 salariés alléger les procédures dans le dialogue social alors je ne veux pas tout réformer par ça mais globalement qu'on soit obligé qu'on puisse décaler un comité d'entreprise parce que les délégués syndicaux ont été prévenus 10 jours avant au lieu de 15 jours avant même si par lettres recommandées même si un mail avait été envoyé vous voyez il y a dans notre droit il y a des possibilités aujourd'hui d'utilisation en fait de procédures qui ne vont pas du tout dans l'intérêt du salarié qui sont juste là des moyens qui peuvent finalement freiner le dialogue social à la langue moi c'est un peu ce que j'ai vécu d'ailleurs sur le site de Valeo dont je le retrouve cet hiver en octobre c'est que j'ai eu l'impression vraiment l'impression à un moment donné que les syndicats n'étaient plus dans la défense des salariés mais étaient dans la défense de leur idéologie certains syndicats certains syndicats tu as raison tu as complètement raison enfin là c'était l'inter-syndicat mais tu as complètement raison certains syndicats donc voilà il faut qu'on retrouve en fait un vrai dialogue social dans l'intérêt des salariés c'est extrêmement important qu'il ait lieu ce dialogue social mais c'est extrêmement important aussi que nous parlementaires on veille que dans nos lois il y ait des procédures qui soient ajustées mais qui ne puissent pas être détournées de l'usage premier en fait qui est l'intérêt du salarié l'usage premier du dialogue social qui est l'intérêt du salarié voilà ce que je voulais vous dire en matière d'emploi le député en local le député en local au niveau de l'emploi il agit aussi au quotidien c'est à dire j'ai rencontré j'ai aidé des entreprises toutes petites qui étaient en difficulté des boulangers des artisans des lois poissonniers de nos jambes un bijoutier ici enfin c'est extrêmement variable je réponds naturellement à toutes les demandes et je pense que chaque emploi compte chaque emploi compte avec quelques belles réussites aussi sur lesquels je suis intervenue bien sûr la FAPEC à Ilié et puis on a maintenu un site avec 150 personnes et aujourd'hui 119 et puis bien sûr la pérennisation la pérennité du site pardon de Valéon aux gens le retrou avec ses 450 emplois donc voilà des toutes petites des très grandes mais de toute façon chaque emploi compte voilà maintenant on parle de l'avenir de nos enfants sujet important et je vais te laisser la parole Annick sur la réforme du collège sur l'orientation et puis je veux dire un mot sur le respect de l'autorité dans les familles voilà oui donc sur tes engagements il y a aussi l'avenir de nos enfants bien sûr c'est essentiel alors parlons du collège c'est vrai que le collège unique aujourd'hui ça semble un peu dépassé alors il va falloir un jour prendre aussi le taureau par les cornes et essayer de réformer un peu ce système est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement de gauche qui peut réformer ce système non c'est clair vu le contexte ça va être difficile est-ce que vous voyez que c'est un gouvernement de gauche qui aurait pu faire la réforme des retraites non donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur pourquoi parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un collège unique avec des enfants qui vont jusqu'à 15 ans sur les bornes des collèges et la moitié arrive en situation d'échec ne connaissent pas les métiers qui recrutent ne connaissent pas le monde de l'entreprise ne connaissent pas les métiers manuels alors qu'en France on recherche du personnel qualifié donc c'est vraiment comment faire redécouvrir certains métiers comment faire découvrir certains usages l'industrie c'est plus le charbon on en sort le soir passé en deux ça peut être des métiers de maintenance de haute technologie de choses intéressantes voilà c'est là-dessus où on y travaillait et dès la primaire et dès le collège pour arriver à motiver des jeunes à aller dans ce sens et aller vers des métiers manuels qui n'existent plus aujourd'hui je ne pense pas que ce soit un gouvernement de gauche qui le fera et ce qu'il faudrait aussi faire c'est de dire aussi aux enseignants de venir faire un tour dans les entreprises pour voir comment ça fonctionne qu'il y ait au moins un détachement régulièrement deux, trois fois par an pour voir comment ça marche comment on recrute quels sont les secteurs d'activité qu'ils recrutent et au niveau aussi de l'orientation de ne pas juste dire aux jeunes voilà pour être prof de gym il faut faire ça pour être médecin il faut faire ça c'est leur dire oui ça c'est bien mais si tu fais ça il y a du boulot c'est important aussi de cibler l'orientation vers du travail et non pas vers des métiers on voit le nombre de personnes qui sortent avec une licence de géographie j'ai rien contre mais qui finissent après avec des petits boulots et ça c'est pas normal alors en plus je rajouterai une chose qui m'insurge totalement vous avez parlé alors j'espère que les parlementaires tiendront compte c'est qu'aujourd'hui on a une industrie des écoles privées c'est à dire vous avez des familles qui payent des établissements privés pour faire des études qui n'aboutissent à rien on leur donne des bons petits paumes qu'on va leur desservir avec des beaux des beaux des beaux habits vous savez dans des trucs moi je connais une école de marketing c'est fait par des grands pros ça coûte 30 000 euros pour 4 ans et à la fin vous avez un grand diplôme à l'hôtel Marigny à Paris avec le France 2 et sur la promotion de 40 qu'il y avait il y en a un qui a trouvé du beau et les parents se sont endettés se sont saignés et ça c'est pas normal voilà je ne sais pas si on a demandé de ça je ne l'avais pas cité comme exemple mais moi j'ai eu le cas d'une personne qui a témoigné qui m'a dit que son gamin avait commencé au bac pro maintenance industrielle à Sully alors là il y a de l'emploi il y a des sages et l'emploi mais il ne l'a pas aimé et je me demande comment il va retomber sur ses pieds alors que s'il était resté dans la filière maintenance industrielle alors je ne juge pas mais filière maintenance industrielle je pense qu'il aurait trouvé un travail et donc derrière ça il faut aussi que l'école le collège et le lycée associe les parents à l'orientation et explique aux parents là il y a de l'emploi derrière et là il n'y a pas de l'emploi et ça veut dire très clairement que l'éducation nationale doit se décoisonner s'ouvrir s'ouvrir sur le monde de l'entreprise c'est une absolue nécessité comme ça a été fait pour la réforme des universités c'était l'objectif majeur de la réforme de l'université c'était le fait que l'université dialogue avec les entreprises de son territoire et développe les filières de formation adaptées par rapport aux besoins des entreprises c'est majeur 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 et c'est pareil en fait pour assurer bonne orientation des enfants il faut que l'éducation nationale s'ouvre au monde de l'entreprise pour voir qui recrute comment ça se passe quels sont les secteurs porteurs c'est essentiel alors tu dis c'est pas un des gouvernements de gauche qui va faire cette réforme peut-être mais battons-nous battons-nous nous à droite sur ces valeurs-là parce que toute la bataille que nous allons mener sur ces valeurs-là même si c'est dans l'opposition c'est jamais du travail perdu c'est jamais du travail perdu parce qu'on fait avancer les mentalités vous voyez ce que je veux dire c'est aussi ça notre rôle c'est à dire même si ça n'a pas lieu on aura fait avancer les mentalités parce qu'il faut que cette réforme ait lieu un jour en France et pour ça il faut préparer à la fois l'éducation nationale les français les parents il faut en parler en fait et ça c'est majeur de communiquer là-dessus de faire des papiers dans les journaux de monter des colloques avec des collègues sur l'avenir de l'éducation nationale sur la revalorisation des filières manuelles et techniques ça c'est le vrai rôle aussi d'un député le rôle d'un député bien sûr il est là local et vous savez que j'ai ma permanence à l'UC mais c'est aussi de porter ces projets pour notre société et l'autre projet que je veux porter pour notre société c'est de faire du respect de l'autorité dans les familles une priorité nationale là aussi c'est de la c'est de la pédagogie c'est de la communication mais c'est absolument nécessaire aujourd'hui parce que les parents sont en perte de repères malheureusement les parents sont en perte de repères et le politique doit s'inviter c'est peut-être la première fois en fait que les politiques osent parler de ces sujets là parce que l'éducation dans la famille c'est quand même la sphère privée le problème là c'est que quand ça touche beaucoup beaucoup de familles les conséquences elles sont plus privées elles sont sur la société sur la société qu'on construit demain et donc il faut qu'on puisse apporter des repères aux parents sur le fait que les enfants font des droits mais ils ont aussi des devoirs qu'il y a un respect de l'autorité c'est à dire que quand le professeur d'école a donné une punition à l'enfant c'est pas la main d'aller qu'ajoler l'enfant il faut plutôt le punir à nouveau parce que il faut conforter le professeur d'école dans son autorité c'est donner en fait c'est aider l'enfant dans son avenir quand lui il aura un patron dans son entreprise il pourra pas lui dire ben non ça je vais pas vraiment lui le faire et c'est ce qui se passe voilà mais c'est ce qui se passe c'est pas de la faute des jeunes de 20 ans en fait le problème de fond c'est plus c'est un vrai phénomène de société et c'est pour ça que je vous dis puisque c'est un phénomène de société le politique doit s'inviter dans ce débat là doit en faire un enjeu national et on doit le porter avec des collègues qui sont médiatiques tels que Bruno Le Maire tels que Valérie Pétresse tels que Laurent Wauquiez ils peuvent même en faire un marche-pied de leur ambition politique personnelle parce que c'est une forte attente des français et j'ai envie de me baser sur ce sujet là parce que moi ce que je veux c'est que demain quand on verra en fait les effets de notre politique sur la société que demain dans 5 ou 10 ans on puisse me dire tiens là on a amélioré les choses en matière de fonctionnement en matière de compréhension des français des droits et des devoirs vis-à-vis de la société en matière de solidarité vous savez la solidarité les gens ont plein la bouche en permanence pendant une campagne électionale c'est extrêmement important mais la solidarité c'est pas uniquement de l'état vers les plus démunis de l'état vers les personnes handicapées de l'état vers les personnes qui ont un accident de la vie comme le chômage ça c'est la protection sociale c'est une solidarité qu'on a en France qui est très forte auquel on tient on s'est battu pour la garder et on continuera à se battre pour la garder mais la solidarité elle doit exister aussi entre les français la solidarité c'est-à-dire son choix personnel a une conséquence aussi sur la société son choix personnel par exemple je suis salarié de Valais-Haute de Jean-Lautroux j'ai pas envie d'adapter mes horaires mais je vais le faire quand même parce que sinon je risque de mettre en danger le site voilà ça c'est la solidarité aussi et il faut qu'on parle de cette solidarité et ça passe j'en suis persuadée par le fait que ça s'apprend aussi au plus jeune âge en fait que le fait qu'on a des droits et des devoirs dans la société et qu'on crée une solidarité que nos choix individuels ont des conséquences sur le choix de la société voilà c'est ça aussi de faire la politique c'est penser des messages qui permettent de modifier en profondeur la société Eric c'est la fin je te laisse dire un mot et puis moi je vais dire je vais faire une conclusion un peu plus politique pour vous dire un peu aussi les valeurs politiques qui me tiennent à coeur et que je veux défendre et puis un petit peu par rapport au programme de la gauche mais avant je te laisse dire un mot de la fin merci alors c'est vrai que c'est la centième et la dernière c'est quand même c'était long c'était un marathon surtout pour toi j'ai pas tout fait je voulais déjà te remercier d'avoir fait avec toi ce parcours c'était très enrichissant les réunions comme ça ça a l'air de rien mais ne serait-ce dans les petites communes ou autres on rencontre plein de gens c'est là on a des vraies questions et c'est là où il y a vraiment les vraies choses alors moi mon métier de pharmacien vous savez c'est pas de demander des médicaments c'est d'être à l'écoute des gens c'est ce que je fais tout le temps toute la journée et je pense que les élus c'est ce qu'ils doivent aussi faire le rôle d'élus il doit être là et ça vous pouvez être sûr qu'elle sera à votre écoute comme elle est à l'écoute des élus on parlait de rien faire c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus qui ont eu besoin de l'or qui ont compté sur elle et la semaine dernière nous en ayons réunis en 24 heures 48 heures je vais quand même pas exagérer près de 40 mères à la loupe et puis il y a au moins 20 sympathisants qui avaient aussi signé qui en avaient marre d'entendre ces tracts de voir ces choses de dire que l'or n'avait rien fait en 48 heures on avait mobilisé 60 personnes sur la loupe malheureusement la presse n'a pas pu relayer pour des raisons d'équité vous savez que la presse local est libre et indépendant il n'y a pas de souci non non on était ouais mais si donc ça montre bien ça montre bien en tout cas que les élus locaux se mobilisent pour l'or et c'est tout à fait le cas c'est quelqu'un qui parle vous l'avez entendu qui parle de choses vraies de l'emploi de la santé alors le groupe elle ne nous a pas parlé ce soir de haut débit mais dans vos communes rurales c'est très important et c'est aussi son métier donc on peut compter sur elle ça va parler de ruralité parce que c'est plus dans le perche j'en profite aussi parce que Joël est là mais c'est vrai que pour nous au sud du département c'est très important qu'on n'oublie pas les territoires ruraux voilà donc c'est quelqu'un qui est près de vous et sous qui on peut compter j'en profite pour remercier toutes les équipes de campagne qui ont soutenu l'or Anne-Sophie qui faudrait qu'elle allait se coucher parce que là vous voyez il y a des grands paillements là le pauvre c'est parce qu'elle est fatiguée et puis bien nombre d'entre vous que j'ai déjà vu dans d'autres réunions il y a même des loupéens ici alors je vous remercie d'être là des nojantés des nojantés de Noël merci d'être là et puis un petit message personnel pour Hubert qui s'est caché parce qu'il se cache toujours il parle dehors il parle dehors mais c'est pas grave vous lui direz pas en tout cas Hubert Hubert il a quand même fait beaucoup dans cette campagne il reste discret quand même je tenais quand même à le remercier et à lui donner toute mon amitié voilà en tout cas l'or moi j'ai pu rencontrer quelqu'un on se connait un peu plus maintenant de très professionnel de très passionné qui est très sensible en plus c'est une femme merci Odilek merci d'avoir accepté d'être mon suppléant et merci de m'avoir accompagnée et de m'accompagner dans cette campagne en fait moi j'ai profondément envie de continuer à agir pour vous je me souviens que tu m'avais posé des questions à la NUP et tu m'avais dit mais pourquoi finalement tu te représentes et j'ai répondu mais vraiment c'est sorti mais j'ai profondément envie de continuer à agir pour vous quand je n'aurai plus cette envie j'arrêterai mais aujourd'hui j'ai vraiment envie j'ai aussi vraiment envie de défendre les valeurs qui nous sont chères alors c'est les valeurs fondamentales pour notre société moi je suis contre projet du candidat de la gauche c'est quand même le projet de la gauche c'est à dire du laxisme en matière de justice avec par exemple la dépénalisation du cannabis alors c'est en plus une idée chère au PRG puisque si vous vous souvenez le président du PRG au niveau national monsieur Jean-Michel Bélet qui était candidat au primaire en avait fait un thème de campagne particulier et il l'a rappelé la semaine dernière sur toutes les radios et les antennes et les télévisions donc ou alors en matière de laxisme en matière de justice il propose la suppression des peines planchers moi je suis contre le laxisme en matière de justice je pense quand je vous dis qu'il faut du respect de l'autorité dans les familles il faut aussi le respect de l'autorité dans notre société et ça passe par la justice ça passe par le fait d'être ferme les peines planchers sont utilisés c'est une bonne chose c'est pour les multirécidilistes quand même les peines planchers on n'a pas à être laxiste avec ce type de criminel donc voilà ça c'est des messages forts en termes de valeur de justice après en matière de sécurité la sécurité quand même alors c'est vrai on dit c'est la première liberté qu'on doit aux français c'est la sécurité c'est le fait de pouvoir se balader dans la roue sans être agressé c'est le fait de ne pas avoir peur qu'on a son sac à main et qu'on est là dans la rue et qu'on vous le pique c'est le fait que mes enfants puissent prendre le métro quand ils vont à Paris sans se faire agresser c'est le fait que dans certains quartiers à Mainvilliers aujourd'hui il n'y a pas de sécurité les gens ont peur les commerçants à Mainvilliers ils en ont au ras-le-bol alors c'est vrai aussi dans certains quartiers de l'UC mais de façon peut-être moins criante qu'à Mainvilliers donc je veux dire moi je ne trouve pas de laxisme pareil en matière de sécurité la gauche a annoncé le projet de fermeture des tribunaux correctionnels pour mineurs c'est une erreur c'est une erreur aujourd'hui on sait bien qu'à Mainvilliers à l'UC il y a des jeunes de 16, 17, 18 qui sont mineurs dans plus de 16 ans qui sont prématures d'un point de vue criminalité ils sont peut-être mineurs mais en revanche ils sont très très murs en matière de criminalité donc c'était une bonne décision qu'on a mis en place ils veulent la supprimer et moi je vous dis oui je suis favorable à la vidéoprotection dans les villes à Mainvilliers à l'UC et à nos gens le retrouvent et je dénonce le laxisme par exemple du maire de Mainvilliers qui annonçait au banquet des anciens c'était quand même en octobre dernier j'étais là qu'il était finalement qu'il allait mettre en place la vidéoprotection dans le centre-ville il n'y a toujours pas de projet me disent les élus il n'y a toujours pas de projet me disent les élus de l'opposition de Mainvilliers on est quand même en juin octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin neuf mois et on a vu dans la presse la semaine dernière que les commerçants ont encore été attaqués donc c'est pas possible ça voilà ça c'est le projet de la gauche en matière de sécurité alors en matière d'immigration si on peut en parler la gauche propose la régularisation des immigrés clandestins ou aucune exigence particulière pour l'agroupement familiaux moi je suis désolée aujourd'hui on a un problème en France de monter du communautarisme on ne doit pas se voiler la face on doit en parler on n'a pas le droit vis-à-vis des français de se voiler la face on n'a pas le droit non plus vis-à-vis des immigrés qui ont fait l'effort de s'intégrer de laisser la situation actuelle parce que je vous l'avais dit la dernière fois il y a eu des périodes où il y a eu plus de flux migratoires avant la guerre donc d'Espagnols d'Italiens de Portugais de Polonais de Russes et puis il y a eu aussi une période de flux migratoires de personnes nord-africaines je dirais dans les années 60-70 ces personnes-là toutes ces personnes-là se sont intégrées qu'elles soient nord-africaines ou qu'elles soient je dirais des pays blest ou du sud de l'Europe en revanche depuis les années 80 on a un problème d'intégration en France il faut qu'on trouve une solution à ce problème d'intégration mais alors ça veut aussi dire qu'il faut un contrôle strict des flux migratoires pour réussir cette meilleure intégration c'est pas en augmentant en fait le nombre d'étrangers chaque année de façon trop importante qu'on va réussir à les intégrer c'est juste la logique elle est pas du tout ni raciste ni moi je suis pas contre l'immigration on a besoin d'une immigration en France mais on est obligé de le contrôler on est obligé d'exiger aussi des immigrés qui viennent en France qui viennent pour travailler pourquoi ? parce que le travail est facteur d'intégration tout simplement le facteur est le travail d'intégration sociale pour les français mais aussi pour les étrangers qui ont fait le choix de venir avec nous alors oui à nos concitoyens d'origine étrangère qui font l'effort de s'intégrer et qui souffrent aussi de la situation actuelle non au droit de vote des étrangers moi j'y suis opposée je le dis parce que là aussi c'est la porte ouverte en fait au communautarisme c'est aussi vaste moi je le vois lié à la citoyenneté certes mais en plus c'est la porte ouverte au communautarisme parce que quand vous aurez dans un conseil municipal des étrangers qui envoient une revendication communautaire ça met une pression considérable sur le maire voilà et sur la municipalité donc je suis opposée au droit de vote des étrangers et oui oui fondamentalement aux valeurs de notre république unie et laïque on ne vit pas en communauté en France on est dans une république unie et laïque alors le projet du candidat de la gauche c'est aussi un certain laxiste vis-à-vis de la nécessaire rigueur budgétaire je voudrais vous rappeler qu'ils ont refusé d'inscrire dans la constitution française la règle des 3% voilà c'est un fait donc moi je dis oui aux réformes courageuses comme celles que nous avons fait sur la réforme des retraites oui aux réformes indispensables et justes pour réduire le déficit on a besoin d'atteindre 3% un déficit qui égale 3% du déficit en 2013 et puis un retour à l'équilibre en 2016 c'est une nécessité pour la France pour être capable après de retrouver des moyens d'investir et moi je crois et je défends une vraie rigueur budgétaire parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui voilà on n'a pas le choix alors on peut critiquer ce qui s'est passé avant il ne faut pas oublier quand même de comparer la situation de la France aux autres pays européens la critique est facile mais j'aimerais un petit peu d'honnêteté intellectuelle qu'on se souvienne quand même qu'il n'y a que 2 pays 2 pays en Europe qui ont une croissance positive au premier trimestre 2012 l'Allemagne et la France l'Allemagne et la France on a très peu de pays qui tiennent nos engagements de réduction de déficit la France la venue on avait annoncé qu'on ferait 5,4% du déficit du PIB 5,4% du PIB en termes de déficit on est à 5,2% c'est extrêmement important c'est extrêmement important parce que c'est des signes qu'on donne c'est des signes de confiance qu'on donne à nos créanciers et vous savez très bien qu'à partir du moment où les créanciers n'ont plus confiance dans un pays les taux d'intérêt augmentent et donc c'est ce qui se passe en Espagne actuellement c'est exactement ce qui se passe en Espagne actuellement et ils empruntent à des taux de 6,2% et là c'est une spirale infernale et donc quand je dis il faut une nécessaire rigueur budgétaire l'histoire d'inscrire dans la constitution française la règle des 3% c'est majeur parce que ça veut dire que le jour où les parlementaires votent un budget soit qui n'est pas sincère soit qui ne respectent pas la règle le budget la loi de finances est retoquée ça veut dire qu'on est obligé de le refaire et mine de rien c'est quand même un garde-fou pour les français c'est un garde-fou pour les français même si vous avez des parlementaires en normalement d'excellente qualité moi je trouve que c'est surtout les femmes voilà et puis dernier dernier point quand même parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est important moi je suis aussi je dis oui au travail et au mérite oui à la protection sociale pour ceux qui en ont réellement besoin mais oui à la lutte contre la fraude sociale et je pense que là dessus vous savez quand je disais qu'il fallait retirer des réglementations en France alors ça a deux effets je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure c'est un effet positif pour les entreprises je vous l'ai expliqué mais ça a aussi un effet positif parce qu'aujourd'hui il y a des fonctionnaires qui contrôlent les réglementations et la sur-réglementation qu'on a en France donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer que ces gens qui contrôlent aujourd'hui les entreprises sur des réglementations c'est pas de leur faute c'est aussi stupide que celle que je vous ai citée pour les bouchers on pourrait les redéployer pour effectuer d'autres contrôles par exemple de lutte contre la fraude sociale ça serait plus juste ça serait plus malin plus juste pour notre société et puis oui aux droits et devoirs vis-à-vis de la société voilà ça c'est extrêmement important qu'on reprenne ce thème majeur de la campagne de Nicolas Sarkozy et qu'on le martèle et qu'on en fasse aussi un point d'ancrage pour l'éducation de nos enfants alors voilà avec Eric on veut vous offrir une politique différente loin de tout sectarisme on a l'habitude de dire que l'équipe constituée d'un professionnel de santé et d'une femme issue de l'entreprise est la plus compétente pour proposer et décider des réformes concrètes en matière d'emploi et de santé pour notre territoire qui sont les deux priorités majeures aujourd'hui du pays chartrein et des percherons voilà la campagne arrive à sa fin mais sachez qu'elle m'enthousiasme toujours la campagne a été belle elle a été propre elle a été constructive on a beaucoup débattu beaucoup écouté aussi dans les réunions publiques elle a été enthousiasmante pour moi vous m'avez portée pendant toute cette campagne et je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement continuez continuez jusqu'au bout jusqu'au dernier moment vous avez été formidables vous formez une grande famille que j'aime voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements